Au maire sortant qui lui n'est pas clair du tout, vous l'avez dit vous-même. Moi je suis extrêmement clair. Je suis un élu de la République. Et donc, la République française nous dit quoi ? La République française nous dit qu'elle doit reconnaître les religions à égalité de traitement. Et qu'il n'est pas acceptable que sur le territoire de la République, il y ait des religions qui ne soient pas reconnues comme elles devraient l'être. Et aujourd'hui, quelle est la réalité ? Dans notre pays d'ailleurs, mais aussi à Épinay. C'est qu'il y a une religion qui n'est pas sur le même pied d'égalité. C'est l'islam. Les musulmans de France aujourd'hui, les musulmans ne sont pas reconnus comme ils devraient l'être. Et que moi ce que je veux faire en tant que maire, c'est garantir sur le territoire de la commune les conditions de pratique matérielles qui soient des conditions dignes et respectables pour toutes les femmes et pour tous les hommes sur le territoire de la commune. Et aujourd'hui, c'est vrai, vous avez raison. Il y a plusieurs églises catholiques, il y a plusieurs synagogues. Et puis, pour les musulmans, il y a un lieu qui est rue de l'avenir. Et qui plus est, c'est un lieu qui a généré un certain nombre de divisions et un certain nombre de conflits. En 2008, moi j'ai été clair au moment de l'élection municipale. Lorsque le lieu de culte qui se trouvait à Nulâtre de Tassigny, qui servait de mosquée, il a fermé. Le maire à l'époque, celui qui est maire aujourd'hui jusqu'à dimanche, qu'est-ce qu'il avait dit ? Il avait dit là je ferme, mais je vais rouvrir. Et puis on est en 2014. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Rien. Il n'y a pas eu, la promesse n'a pas été tenue. Moi en 2008, je m'étais engagé. J'avais dit, si je suis élu maire, et bien avec la communauté musulmane, j'étudierai la possibilité qu'il y ait, sur le quartier d'Orgemont, un lieu de culte. Et donc on discutera de ça tous ensemble et on regardera les choses. Je n'ai pas été élu à l'époque. Mais je ne change pas mon discours aujourd'hui. Je dis que si je suis élu dimanche, je discuterai avec la communauté musulmane pour voir comment on peut mettre en place un lieu de culte ici. Parce que ça fait défaut et que je sais pertinemment qu'il y a des femmes et des hommes qui sont obligés d'aller à Gennevilliers, d'autres qui sont obligés d'aller à Argenteuil. Et ça, ça n'est pas acceptable. Et je dis que la promesse que le maire n'a pas tenue. Alors j'entends bien, aujourd'hui à quelques jours de l'élection, j'entends qu'il dit, ah ben si, il y aura, etc. Mais qu'est-ce qu'il a fait depuis 13 ans ? Il n'a rien fait. Il n'a pas tenu ses promesses. Et donc, moi je redis les choses. Je respecterai toutes les religions sur le territoire de la commune et je permettrai à la religion musulmane de pouvoir fonctionner dans des conditions dignes et respectables, comme elle y a droit. Or, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et donc, il y aura ce travail à faire. Et moi, je ne m'immiscerai pas. Ce n'est pas moi qui vais m'occuper des affaires de la communauté musulmane. Moi, je respecterai l'indépendance et l'autonomie parce que je n'ai pas à m'occuper, moi, de qui fait quoi dans la communauté. Ça ne me regarde pas. Mais je mettrai en place un partenariat qui permettra de travailler ensemble et d'être facilitateur pour permettre à la communauté musulmane, aux femmes et aux hommes, de pouvoir pratiquer leur religion dans de bonnes conditions. Ça, c'est important parce que ça, c'est le vivre ensemble à Epiné-sur-Seine. Or, aujourd'hui, le maire, il a divisé les communautés. Il a divisé les communautés. Il a créé des problèmes à l'intérieur de certaines communautés. Et donc, ça, ça n'est pas acceptable. Quand on est un maire, on ne s'occupe pas de l'organisation interne. On laisse les gens s'organiser entre eux. Mais on doit accompagner, on doit faciliter pour faire que les femmes et que les hommes puissent, en toute tranquillité, comme ils ont le droit, pratiquer leur religion. Donc, moi, je suis très clair par rapport à ça. Je l'ai toujours été et je le serai. Je le suis aujourd'hui et je le serai encore demain lorsque je serai maire d'Epiné-sur-Seine. Madjil voulait intervenir.